Le sujet que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est de parler de Dieu et son rôle dans tout ce qui se passe ici, en ce moment, dans le monde, un monde en désarroi, un monde en crise. Même si vous êtes étudiant d'un cours miracle et de la non-dualité depuis un moment, vous avez l'habitude d'écarter l'idée de Dieu, de ce qui se passe dans le monde. Parce qu'en général, les différentes familles de spiritualité, de la non-dualité, où un cours miracle se situe pleinement, ne partagent pas spécialement l'idée que Dieu est un grand acteur ici sur Terre. Mais même si vous partagez cette idée, je voudrais vous présenter l'idée que d'une façon intellectuelle, nous pouvons penser que Dieu n'est pas responsable pour ce qui se passe ici, mais à un niveau émotionnel, nous pouvons bien réagir comme si Dieu est bien actif ici. Et voilà, je voudrais parler de ces deux familles de pensées de la présence de Dieu dans notre monde. La première, c'est que Dieu est acteur, initiateur, créateur, qu'il a un rôle à jouer, et quelque part, il est bien impliqué dans ce qui se passe ici, en ce moment dans le monde. L'autre philosophie est que Dieu est absent de ce monde, et n'est pas impliqué dans ce qui se passe ici. Mais tout d'abord, pour parler du mot Dieu, je voudrais vous rassurer quelque part que le but de la spiritualité d'un cours miracle, et je dirais même par extension de toutes les grandes spiritualités authentiques, dont le but est de nous emmener vers le sommet de l'esprit. Le but, c'est de nous guider vers une expérience, au-delà du mental, au-delà de tout concept et de tout symbole. Donc, quand nous parlons du mot, l'idée de Dieu, c'est juste pour nous guider vers cette expérience. Ce n'est pas pour chercher à mieux définir ce que c'est Dieu. Mais nous aurons besoin de parler de cette définition, de ce que nous comprenons comme Dieu, pour pouvoir préparer le mental, ou préparer l'esprit plutôt, pour avoir une expérience, cette expérience sublime de ce que nous pouvons appeler Dieu, ou l'amour du Dieu, ou l'amour de l'unité parfaite. Donc, ce n'est pas pour définir à l'infini ce que c'est Dieu. Ce que nous cherchons ici, c'est simplement enlever les obstacles dans notre esprit à ce qu'est l'expérience de Dieu. Et peut-être que c'est là où nous devons commencer, c'est de regarder ce que c'est le faux usage, ou les usages qui ne sont pas forcément très constructifs du symbole de Dieu. Puisqu'il est très clair qu'une pensée assez répandue sur terre, c'est que Dieu est créateur, et Dieu a quelque part un rôle à jouer ici sur terre, dans ce qui s'est passé. Un court miracle ne partagerait pas cette idée-là, pour la simple raison que sa métaphysique est basée sur un principe d'unité, d'unité totale ou d'unité pure. Dans cette idée d'unité parfaite, l'unité est l'unité et ne peut pas être brisée en différentes parties par ceux qui semblent se séparer et se séparer de cette unité. Or, c'est évident aux yeux de tout le monde, je pense que ce monde est un monde de dualité, de choses qui semblent bien fragmentées et bien séparées d'une quelconque unité. Donc, un court miracle, comme toute véritable philosophie basée sur la non-dualité pure, va nous aider à comprendre que Dieu n'est nul autre qu'un symbole pour cette unité parfaite. Cette unité parfaite demeure dans une dimension de l'esprit qui est au-delà de la dualité. La dualité ou le monde de la séparation est né ou a été imaginée par une partie de l'unité. Je sais très bien que vous avez le droit de me demander mais comme est-ce possible que dans une unité parfaite, il peut y avoir une partie de l'unité ? C'est une question valable. Sauf que c'est une question qui n'a pas une explication qui serait compréhensible par notre petit esprit. Voilà. Parce que le petit esprit a été fabriqué pour exclure la réponse. La seule réponse à cette question, la seule réponse valable à cette question, c'est une expérience. Une expérience qui va nous aider à savoir comment on peut être en train de vivre ce qui semble une expérience de séparation tout en étant que cette expérience ne soit pas réelle, qu'elle ne soit pas une véritable expérience. Mais le seul moyen de savoir que ce n'est pas une vraie expérience, c'est d'avoir l'expérience du réel, l'expérience de l'unité parfaite. Une fois que nous avons atteint, excusez-moi, une fois que nous avons atteint cette expérience d'unité totale, nous verrons très clairement et très bien que tout ce que nous avons vécu auparavant n'était pas ce qu'on pourrait appeler une véritable expérience. Donc, je ne voudrais pas que ça semble trop compliqué à comprendre. C'est simplement que ce que nous essayons de communiquer, c'est qu'il y a une unité parfaite que nous pouvons appeler Dieu. Il y a un semblant de réalité qui semble nous donner des expériences très réelles tant que nous sommes ici. Et notre objectif n'est pas de nous forcer à accepter que ce que nous voyons autour de nous n'est peut-être pas la réalité de cette unité. Ce n'est pas de se forcer, mais c'est une question de réfléchir à ce que c'est la nature de la réalité, la nature de Dieu, pour guider notre esprit vers plus d'ouverture, de plus en plus d'ouverture. Et à la fin de cette préparation, nous aurons une expérience de ce que c'est le véritable domaine de Dieu. Mais entre-temps, nous pouvons songer à l'idée que Dieu est une sorte de créateur de ce monde. Or, on n'a pas besoin de chercher très loin pour voir historiquement quelles religions prônent cette idée de Dieu comme le créateur. Ces religions et ces spiritualités sont partout. Mais cela ne sera pas le cas d'une couronne miracle qui nous apprend que Dieu est créateur, mais il n'est pas créateur de la dualité. Il est créateur de l'unité pure et parfaite, dont nous faisons tous partie. Et nous restons au sein de cette perfection à chaque instant, dans cette unité parfaite à chaque instant. Même si notre expérience nous mène à croire dans la dualité. C'est là où nous pouvons déjà réfléchir à l'un de nos exercices, à l'une de nos pratiques. C'est de réfléchir à tout ce qui semble ici réel comme l'œuvre de Dieu, comme la création de Dieu, comme un projet de Dieu. Et se proposer l'idée, tout simplement, que peut-être Dieu n'est pas impliqué dans tout ce que je vois. Dieu n'est pas le responsable pour ce que je vois. Et je vais revenir sur ce point de responsabilité tout à l'heure. Mais nous pouvons déjà au moins faire un tour d'horizon de notre esprit pour essayer de voir là où nous pensons que Dieu est actif, mais actif en tant qu'acteur et responsable. Voilà. Parce que si nous partageons cette idée, ce qui sera inévitable à un moment ou autre, c'est que nous allons avoir des pensées assez difficiles ou conflictuels par rapport à ce qu'est ce Dieu. Si nous pensons, ou si nous entretenons l'idée que Dieu est un Dieu d'amour, nous risquons d'avoir une certaine difficulté à garder dans notre cœur ce Dieu d'amour si nous voyons tout autour de nous des signes de difficultés, de souffrance et de douleur. Et c'est pour cela que ça devient tellement important de revenir à ce que c'est pour nous Dieu, ce que c'est pour nous l'amour de Dieu, et si Dieu pourrait être d'une façon ou d'une autre impliqué dans ce que nous voyons. Même si vous avez l'expérience depuis longtemps de vous dire que Dieu n'est pas impliqué dans ce monde, et on peut voir ça aussi parmi les étudiants de la non-dualité, il est très facile à glisser dans la pensée que quelque part Dieu est responsable pour ce qui se passe ici. Il y a notamment deux façons dont on arrive à faire ceci. La première façon, c'est de penser que quelque part je vis une vie agréable ici, et que je suis assez chanceux dans ma vie. Et parce que d'une façon occultée, cela cache l'idée que quelque part si je suis assez heureux dans la vie ici, particulièrement heureux, c'est quelque part parce que Dieu me sourit. Il y a un Dieu de bienveillance qui a bien voulu que je mène une vie agréable, que Dieu n'est pas si mauvais après tout, puisque, regardez, ma vie n'est pas si mauvaise. Je ne dis pas que c'est votre cas, je dis juste que ça vaut la peine de réfléchir, d'y réfléchir, puisque c'est une façon un petit peu indirecte d'essayer de faire en sorte que Dieu soit le créateur de ce monde ici. Essayons juste à l'instant peut-être justement pour vous dans votre vie de réfléchir à tout ce qui va bien et essayer de voir si vous n'avez pas un sentiment quelque part que c'est parce que vous avez eu la chance ou que peut-être vous avez fait des choses bien et que ce n'est pas tout à fait l'hasard. Ce n'est pas tout à fait un hasard que votre vie soit bien et confortable qui quelque part il y a une force bénéfique qui veille sur vous. Je ne dis pas le contraire qu'il n'y en a pas. Je ne dis pas que nous ne devons pas ressentir une présence bienveillante autour de nous. Je dis juste de regarder si vous ne pensez pas que ces présences divines ou ce Dieu ou ces anges vous doutent d'une vie agréable puisque vous le méritez. Puisqu'il y a quelque chose qui vous distingue qui voudrait bien que vous meniez une vie peut-être plus confortable que d'autres. Ce genre d'idée ou ce genre de sentiment va nous mener directement vers la pensée que Dieu est créateur ici. Dieu est bon puisque ma vie est pleine de signes de sa bonté. Et c'est pour ça qu'un courant miracle ne partage pas les mêmes idées de gratitude que beaucoup d'autres spiritualités. L'idée d'avoir de la gratitude dans un courant miracle n'est pas pour ce que j'ai par rapport à ceux qui n'en ont pas. Il y a des spiritualités qui nous disent qui nous demandent de réfléchir à notre gratitude pour tout ce que nous avons matériellement et au niveau de notre situation de nos conforts. Je ne dis pas que ça ne sera peut-être pas pratique ou bénéfique à des moments mais ce n'est pas une pratique d'un courant miracle pour une raison c'est que comme le courant nous dit faire ainsi sera une façon quelque part indirectement de dire ceux qui n'en ont pas ceux qui n'ont pas la chance que j'ai n'ont pas la faveur de Dieu ou des anges ou des esprits divins. ça serait quelque part une façon de réjouir aux souffrances des autres en contraste avec ce que nous avons. Je ne dis pas que c'est forcément votre démarche d'esprit mais ça peut mener à cette idée-là quelque part ce qui nous mène directement vers la dualité. C'est-à-dire nous notre groupe au moins je vis je mène une vie assez agréable et certainement à cause de ce que je suis ou grâce à ce que je suis. Ça ce n'est pas le divin ou le dieu d'un courant miracle ni de la non-dualité pure. Nous pouvons pratiquer la gratitude certes et cette gratitude sera pour l'amour que nous trouvons dans nos cœurs pour la bienveillance dont nous sommes capables et pour la bienveillance qui est au ciel ou dans le divin en Dieu mais une bienveillance qui voudrait que chacun ait accès à cet amour même s'il n'a pas accès aux conditions les plus confortables sur terre. Ça c'est la gratitude envers Dieu dans un courant miracle. Une autre façon que nous pouvons rendre réel Dieu comme créateur ici d'une façon insidieuse si vous voulez c'est de penser chaque fois qu'il y a une expérience de souffrance ou de douleur que quelque part il doit y avoir un Dieu maléfique ou une présence maléfique qui en est responsable. si jamais j'ai une pensée de tristesse ou de colère ou d'injustice ou de peur et j'oublie la présence de Dieu j'oublie l'amour de Dieu quelque part je suis en train de dire que Dieu n'est pas en train de faire son boulot il est absent ici puisqu'il permet à cette douleur ou cette souffrance ou cette tristesse d'exister à ce moment là indirectement je suis en train de dire que Dieu est le créateur de la dualité il doit s'immiscer dans ce monde ici il doit régler les conditions ici pour que tout le monde soit heureux c'est encore une autre façon indirecte de vouloir impliquer Dieu dans le monde ici et par la suite de l'attaquer de lui en vouloir du fait qu'il n'a pas tout fait ce qu'il fallait pour que nous soyons heureux ici je pense qu'il n'y a personne sur terre qu'il ait suivi un chemin spirituel ou non qu'il n'a pas eu une pensée de peur ou de souffrance ou de ou de tristesse ou de chagrin ou d'injustice et involontairement ce qu'il est en train de faire il est en train de dire que Dieu est cruel Dieu ne s'est pas occupé de ce monde et qu'il est responsable quelque part pour ce qui se passe ici ceci est la position absolue d'un coup un miracle à partir d'une non-dualité parfaite il y a des souffrances sur terre c'est indéniable mais ces souffrances sont celles que nous permettons dans notre esprit à l'instant que nous nous séparons de l'esprit de Dieu de l'amour parfait de cette de cette unité exceptionnelle et c'est extrêmement bénéfique de réfléchir à la réalité de cette façon même si ça semble peut-être trop exagéré même si ça semble trop extrême ça peut être extrêmement bénéfique de penser de cette façon de toutes les souffrances sur terre parce que ça nous aide à savoir que ce n'est pas le travail de Dieu qu'il n'y ait vraiment vraiment pour rien mais vraiment pour rien que c'est quelque chose que nous sommes en train de faire ensemble à partir d'une projection de notre esprit collectif que quelque part dans dans l'esprit collectif séparé que nous sommes nous avons souhaité voir un monde défectueux un monde imparfait où il se passe des choses ici qui ne sont pas joyeuses réfléchir au fait que Dieu est dans son domaine un domaine d'amour si total et si pur qu'il ne peut pas s'immiscer et s'impliquer dans le monde de la dualité peut nous aider énormément à reprendre responsabilité pour tout ce qui se passe ici et à ce moment-là une fois que nous nous permettons d'être entièrement et totalement responsables pas personnellement mais collectivement pour tout ce qui se passe ici nous avons enfin une chance de regagner la conscience de ce Dieu ce Dieu d'amour et la raison que c'est c'est quasiment une condition de revenir vers Dieu c'est-à-dire de prendre pleinement responsabilité pour ce qui se passe c'est parce que si nous entretenons ne serait-ce qu'un instant l'idée que la souffrance ici est réelle et quelque part le travail le mauvais travail de Dieu nous ne pouvons plus aimer Dieu nous ne pouvons nous ne pouvons pas aimer un Dieu qui permet la souffrance quelque part ça sera pervers d'aimer un père qui permet et peut-être même provoque la souffrance sur terre c'est impossible d'aimer un parent qu'on craint et c'est pour ça que reprendre responsabilité et redevenir conscient de notre pleine responsabilité pour ce pour ce monde pour tout ce qui se passe ici pourrait être enfin une sorte de voie royale pour nous souvenir et pour redevenir conscient de ce que c'est ce domaine de Dieu le domaine de l'unité parfaite le domaine de la perfection il y a le domaine de l'imperfection et le domaine de l'imperfection excusez-moi le domaine de l'imperfection la dualité le monde de la séparation et le domaine de la perfection la perfection avec un P majuscule d'une qualité si extraordinaire si sublime et si intacte que rien ne peut l'affecter et ce domaine là ne peut avoir rien à voir avec ce qui se passe ici dans le monde de la séparation et de la souffrance cela ne veut pas dire que la présence de Dieu ne peut pas être ressentie ici je ne voudrais pas un instant dire que il n'y a aucun moyen de ressentir ou revenir de la présence de Dieu ici ou je vais dire autrement ce n'est pas pour dire que Dieu n'est pas présent ici Dieu n'est pas présent dans la dualité comment est-ce que l'unité parfaite pourrait être présente dans la dualité ce serait une contradiction mais l'esprit de l'unité parfaite est toujours présent partout et ne peut jamais être exclu si nous avons un esprit et nous l'avons nous en avons si nous sommes capables de réfléchir à ces grandes vérités à ces grandes questions nous sommes forcément capables aussi d'écarter les faussetés et les mensonges dans notre esprit les fausses idées et de trouver notre voie de retour vers ce point clair vers cette sagesse et à ce moment là nous pouvons certainement avoir l'impression une impression même très forte très chaleureuse très très reconfortante que même dans le monde de la dualité l'esprit de l'unité parfaite ou l'esprit de Dieu est bien présent parce qu'il est en nous il est en notre esprit et c'est tout le but de ce thème aujourd'hui c'est de dire que Dieu n'est ni initiateur ni provocateur ni créateur ici il est initiateur et provocateur et créateur dans le domaine de l'amour qui est le domaine de l'unité parfaite puisque nous sommes dans la dualité ce n'est pas le domaine de Dieu mais puisque la présence de l'unité parfaite est toujours dans notre conscience est toujours dans notre esprit nous avons entièrement accès à cette présence d'amour même en étant ici dans le monde de la dualité et de la séparation il devient ainsi notre consolateur notre grand réconfort il inonde notre sanctuaire intérieur d'un sentiment de profonde bienveillance et de sécurité le fait d'y retourner de temps en temps dans ce sanctuaire pour vous trouver le souvenir de cette vérité et de nous affirmer cette vérité nous replonge instantanément dans cet autre monde tout en étant toujours ici pas besoin de vous expliquer comment toutes ces idées peuvent être appliquées dans ce qui se passe dans le monde actuellement donc le virus n'est ni l'oeuvre de Dieu ni une leçon de Dieu nous pouvons malgré nous être tentés de penser que quelque part Dieu n'est pas un Dieu d'amour mais un Dieu de punition quelque part c'est une sorte de paiement pour notre société les fautes de notre société mais cela ne serait pas partagé ne serait pas une idée partagée par cette spiritualité d'un grand miracle et par tous les grands thèmes au courant de la non-dualité je crois pas Dieu est purement un Dieu d'amour il ne connaît pas la punition toute idée de punition vient de la partie de nous qui voudrait croire que Dieu est le créateur de ce monde on doit toujours comme j'ai dit tout à l'heure se méfier de la partie de nous qui sera toujours tentée de croire que Dieu est impliqué ici quelque part ou devrait l'être une partie de nous voudrait bien que Dieu soit le créateur de ce monde que Dieu m'aime personnellement où il me déverse sa bienveillance sur moi personnellement ou il me punit personnellement oui il y a même une partie de nous qui voudrait bien voir que ce qui se passe dans le monde est une sorte de punition divine et si nous sommes tentés de croire en ce Dieu c'est pour une raison peut-être qui vous était évidente c'est que dès qu'il y a un Dieu créateur dans ce monde j'ai une chance d'exister dans la séparation mon petit soi a une chance d'exister dans un monde que Dieu a créé mon ego n'a qu'une envie c'est que c'est d'exister que je me vois réel en tant que ce corps mais ce corps est dans ce monde le monde de dualité et mon petit soi a besoin de croire que ce monde est réel pour pouvoir continuer à imaginer qu'il est réel et que sa petite vie est sa réalité je pense qu'il n'y a personne qui n'échappera pas qui n'échappera à cette envie de vouloir exister en tant que son petit soi que son corps soit sa réalité au lieu de son grand esprit au lieu de son grand soi je pense personne personne n'échappera à cette tentation c'est la raison pour laquelle nous sommes venus au lieu de rester dans l'unité nous sommes venus dans la dualité c'était pour jouer ce jeu pour le jeu d'essayer de nous voir en tant qu'un être séparé et de faire perdurer ce jeu aussi longtemps que nous pouvions donc cela va nous arriver encore et encore et encore de quelque part reglisser à penser que tout va bien pour l'instant donc Dieu n'est pas si mauvais que ça ou mais qu'est-ce que la souffrance cette souffrance est absolument horrible où est Dieu comme si Dieu devait régler ça et empêcher cette souffrance d'exister en dessous ces deux pensées il y a le souhait que Dieu soit le créateur pour que je puisse continuer à exister ici il y a une magnifique solution à ce problème c'est nous souvenir du véritable Dieu et de là où il demeure dans une unité si parfaite si extraordinaire qui ne reconnaît pas ma dualité qui ne reconnaît pas mon petit soi qui ne reconnaît pas le petit soi d'autres personnes non plus qui ne reconnaît que le grand soi le petit soi est notre fabrication Dieu n'y est pour rien si chacun de nous continue à s'accrocher psychologiquement sur son petit soi il ne peut pas nous aider il ne peut pas nous empêcher d'avoir nos rêves nos rêves de séparation parce que c'est bien cela c'est un rêve d'un monde de dualité et c'est un rêve de séparation c'est un rêve de souffrance même si cette souffrance peut être si aiguë des fois et nous savons tous que ce monde passe par une période très très difficile où la souffrance de ce monde est devenue très très évidente les limites de ce monde de nous de nous faire plaisir de nous donner des circonstances pour notre confort nous commençons à voir les limites de ce système et aussi la possibilité de ne plus avoir nos conforts dans l'avenir donc nous sommes doublement confrontés à nos croyances nos fausses croyances sur Dieu que Dieu risque que dans notre l'avenir proche peut être nous serons moins confortables que dans le passé et Dieu y sera pour quelque chose si nous ne faisons pas attention et que la souffrance aussi va augmenter et encore si on ne fait pas attention nous pouvons penser que Dieu y est aussi pour quelque chose Dieu est pour quelque chose dans notre bonheur le plus profond et dans notre bien-être le plus profond dans notre sécurité parfaite mais dans la dimension de notre grand esprit au-delà de notre identité physique et psychologique au-delà de notre égo au-delà de l'être que j'ai habitué que j'ai l'habitude de vivre on a un autre être une autre existence et nous devons nous pencher vers cette autre existence vers cette autre vie maintenant avoir le courage un peu plus de courage de dire je n'ai pas besoin de croire tout ce que je vois tous les messages que j'entends il y a un autre message si j'arrive à écouter ces messages d'y prêter plus attention d'y croire plus j'aurai la possibilité de me détacher juste un peu plus de ce petit soi des attentes des peurs de ce petit soi et de regagner cette vision sublime cette vision extraordinaire de cet être parfait que nous sommes dans ce que en cours un miracle nous appelons le Christ nous pouvons appeler l'enfant parfait de Dieu l'enfant parfait du divin voilà c'est notre réalité et on va attendre à faire ce petit basculement vers une autre conscience et maintenant ce que je vais essayer de de faire avec vous c'est de vous proposer juste une petite méditation puisque nous avons eu ce petit problème technique au début c'était le temps que j'avais consacré pour me plonger dans une méditation et vous le trouvez pour vous le trouver maintenant je vais essayer de de trouver une une autre à laquelle j'avais pensé mais je n'ai pas eu le temps de le rechercher à 2077 Voilà. Je vais vous lire deux paragraphes d'une section peut-être que vous m'avez déjà entendu lire à d'autres moments, mais c'est tellement à propos et tellement beau. Je voudrais que vous pensiez à ce Dieu, à ce Père. Et d'imaginer à quel point cela peut être une conscience sublime de penser que tout ceci n'est qu'un rêve et Dieu n'est pas impliqué dans ce que nous avons fait. Et un jour, bientôt, nous allons pouvoir vivre l'expérience de cette réalité au-delà de ce rêve. Ce rêve de ce monde de dualité, le monde de la souffrance, a une fin. Il sera terminé un jour pour nous. Et à l'instant où nous nous permettons de voir que nous ne sommes pas en train de vivre une réalité, mais une dimension d'expérience, une dimension de l'esprit qui n'est pas la réalité, la véritable réalité avec une R majuscule. C'est très difficile de voir cette autre réalité quand tous nos sens sont accaparés par ce que nous voyons autour de nous. Maintenant, je comprends que nous sommes oségués, nous écoutons les infos, nous regardons sur Internet pour voir tout ce qui se passe. Tous nos sens sont projetés à l'extérieur pour ramener toutes ces informations à l'intérieur. Là où nous avons tendance à les rendre réelles, très réelles. Mais ce que nous devons aussi essayer de nous efforcer à faire, c'est de rendre autre chose aussi réelle. C'est de dire, oui, il y a des choses particulièrement désagréables, même catastrophiques, qui sont en train de se produire dans ce monde. Mais cela ne veut pas dire en aucun cas que c'est tout ce qui se passe. Ce n'est pas la totalité de ce qui se passe. Ce n'est certainement pas le seul domaine, dimension de la réalité. Je l'ai dit peut-être souvent dans ces différentes séances, et je ne voudrais pas que ça sonne comme une sorte d'information ésotérique. C'est une évidence. Il suffit aussi de regarder, d'étudier un petit peu la physique quantique pour savoir que nous sommes en train de fabriquer quelque part le monde matériel à partir de l'interaction entre la conscience et les particules. Ce qui veut dire qu'il y a quand même quelque part un autre niveau de réalité derrière ce que nous produisons ici, avec cette interaction entre la conscience et les particules. Quand nous parlons de notre dimension de la réalité, ce n'est pas de l'ésotérisme. C'est une vérité. Et nous devons songer à ça, et nous permettre à ce qu'une autre réalité existe. Mais pour cela, il va falloir que nous mettions au moins un certain temps, sur un arrière-plan, ce qui se passe ici, pour l'observer. Pour l'observer, pour dire, je vois ce qui se passe ici, je vois mes réactions. Mais je voudrais aussi croire qu'il se passe en même temps autre chose. Il n'y a pas que ce qui se passe autour de moi, qui est la seule réalité maintenant. Et c'est dans cet autre domaine, nous pouvons toucher ce Dieu. Ce Dieu de bienveillance, de compassion et d'amour. Je vais vous lire. C'est la section 7 du chapitre 27. Le rêve est si effrayant, il semble si réel, qu'il ne pourrait pas se réveiller à la réalité, sans une sueur de terreur et sans un cri de peur mortelle. À moins qu'un rêve plus doux ne précède son réveil et ne permette à son esprit plus calme d'accueillir et non de craindre la voix qui appelle avec amour pour le réveiller. Un rêve plus doux dans lequel sa souffrance est guérie et où son frère est son ami. Dieu a voulu qu'il s'éveille doucement et avec joie et lui a donné les moyens de s'éveiller sans peur. Accepte le rêve qu'il t'a donné au lieu du tien. Il n'est pas difficile de changer un rêve une fois que le rêveur a été reconnu. Repose dans le Saint-Esprit et permets à ses doux rêves de prendre la place de ceux que tu rêvais dans la terreur et dans la peur de la mort. Rêve tendrement de ton frère qui est sans péché et s'unit à toi en sainte innocence. Et de ce rêve le Seigneur du ciel éveillera lui-même son Fils bien-aimé. Rêve aux gentillesses de ton frère au lieu de t'attarder dans tes rêves sur ses erreurs. Pardonne-lui ses illusions et rends-lui grâce de toute l'aide qu'il a donnée. Et ne balaye pas ses nombreux dons parce qu'il n'est pas parfait dans tes rêves. Laisse tous les dons de ton frère être vus à la lumière de la charité et de la bonté qui te sont offertes. Et ne laisse aucune douleur troubler ton rêve de profonde gratitude pour les dons qu'il te fait. Nous pouvons juste rester en silence deux minutes. Merci. 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 Sun forgiveis-moi un instant. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vous encourage à rester en méditation si vous souhaitez après cette séance. C'est tellement agréable de juste se plonger dans ce silence intérieur. De réfléchir calmement à cette dimension de bonté infinie. Juste là, juste présent avec nous, ici quelque part, autour de vous, là où vous êtes. Une présence qui ne vous a jamais quitté, qui ne vous quittera jamais. Qui sera avec vous quand vous écoutez les infos tout à l'heure. Qui regardera les infos avec vous que vous lisez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. C'est remarquable quand même quand on y pense. Le nombre de fois qu'on pense qu'on est seul, qu'il n'y a pas de présence. Surtout quand on regarde les infos. On entend le taux de mortalité qui a augmenté aux Etats-Unis, en Espagne. Est-ce qu'on pense aussi que ces personnes qui sont parties n'ont jamais été seules, pas un seul instant ? Ces personnes qui ont été complètement entourées de ce même amour. Qui les gardent en sécurité. Sauvegardées dans cette autre dimension, ce monde sublime, ce monde réel. Ce n'est pas de l'imaginaire. Cela pourrait vraiment changer notre façon de voir, de ressentir, d'éprouver ce qui se passe autour de nous maintenant. Pensez à ça tout à l'heure, quand nous avons terminé notre séance et vous retournez à vos occupations, probablement à vos lectures, aux infos. Personne qui souffre dans ce monde actuellement n'est dépourvu de cette aide intérieure. Nous sommes entourés, chacun, d'une aide si importante et si précieuse, qui va nous aider à prendre du recul. Trouver le moyen de se dire, chacun qui peut se dire, il doit avoir une façon de vivre ceci plus paisiblement. Il y a une façon de vivre ceci plus paisiblement, plus généreusement envers moi, envers les autres. Je pourrais ressentir plus de paix. Il n'y a pas une situation dans la vie où nous ne pouvons pas augmenter, ne serait-ce que 2%, 5% notre sentiment de paix intérieure, de tranquillité, de sécurité. Parfois, c'est tout ce que nous pouvons nous demander. On ne demande pas 100%, ni 50%, ni même 20%. Mais on peut se dire, est-ce que je pourrais ressentir 2% de plus de tranquillité et de sécurité ? Ou est-ce que ma façon de voir les choses maintenant et de ressentir les choses est la seule et unique façon de les voir et de les ressentir ? À ce moment-là, avec cette simple question, nous rouvrons cette porte vers le vrai Dieu. Le vrai Dieu qui voudrait qu'on sache que oui, il y a moyen d'être plus heureux. Mais il faut juste faire un petit effort de venir vers moi et de quitter vos perceptions de ce monde. Ça y est, je pense que ça sera bien de terminer notre séance pour cette présentation pour aujourd'hui sur ce thème. Je vais revenir sur ce thème, je crois, plusieurs fois. Je pense que c'est très riche et il y avait plein d'autres choses que j'avais envie de faire et peut-être la prochaine fois, ça sera mieux organisé. Parce que cette fois-ci, ça manquait un peu de rangement, un peu d'organisation. Merci beaucoup pour votre patience. Ça a été un parcours de combattants et ça se passera beaucoup mieux demain. Je vais envoyer une mail pour expliquer les choses un petit peu plus clairement pour la séance demain. Patricia. Oui, bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour, bonjour. Tu avais envoyé un message par WhatsApp. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, c'est lié à ce que tu as dit aujourd'hui et ça va plus loin. En fait, comme tu sais, ma maman est décédée la semaine passée. Oui, excuse-moi, j'ai pas eu le temps de te répondre. Très gentil message. Et alors, je suis, en fait, bon, moi je suis un cours en miracle depuis plusieurs années, tu sais, mais je fais d'autres choses aussi. Je lis comme le livre d'Eben Alexander, tout ça, donc la vie après la vie. Et je suis tout à fait perturbée. Alors, j'ai essayé de trouver ce que le cours disait sur la mort. Est-ce que c'est le petit soi de ma maman qui est parti ? Est-ce que maintenant elle est dans le grand soi ou est-ce qu'elle est encore dans... Je me rappelle que tu avais même parlé du film No Solar il y a longtemps déjà. Oui, oui. Est-ce que son esprit est dans un monde intermédiaire ? Est-ce que... Je sais même plus où je dois aller chercher une explication. Oui, je comprends, je comprends. Et il est tout à fait compatible avec le cours de penser que ta maman, elle existe toujours. Aussi bien qu'elle existait ici sur terre, elle existe toujours. Elle avait une forme physique jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et maintenant, elle n'a que sa forme spirituelle. Il est tout à fait possible même de ressentir sa présence et d'entrer en contact avec elle et d'avoir une expérience de sa présence et de cette communication avec elle. C'est tout à fait possible et en accord avec la philosophie d'un cours au miracle. Aussi bien que je pense que je suis réel ici, aussi bien que les personnes que j'ai connues qui sont maintenant plus vivantes mais ils sont morts, si vous voulez, ou de l'autre côté. Ils existent dans leur dimension aussi bien que j'existe ici dans ma dimension. À la fin, 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 nous voyons que tout ceci était effectivement une sorte de théâtre. D'accord ? Mais pendant que nous sommes dans le... et que ce théâtre était un rêve d'un théâtre. mais pendant que nous jouons la pièce ici et nous sommes dans le théâtre, nous allons certainement avoir l'impression que ce théâtre est réel pour nous et les personnages dans le théâtre qui jouent leur rôle vont continuer à avoir leur réalité pour nous et leur réalité pour eux-mêmes. Donc, l'esprit de Taman continue et il a fait un stage sur la mort, un stage d'une semaine. Donc, ça vaut vraiment la peine d'y penser s'il a fait un stage pendant toute une semaine sur la mort. Ça veut dire que c'est quand même très important. Il posait la question, est-ce que la mort c'est une fin ? C'est une fin de quelque chose, le début d'autre chose ou simplement la continuité de quelque chose ? Et sa conclusion et son message, c'était la continuité de quelque chose. C'est que tout ce que nous étions avant, nous le serons toujours de l'autre côté. Tout le travail que nous avons à faire, nous restera à faire aussi. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas spécialement en fait, si elle ne l'était pas avant ? Disons que c'est là où j'aurais aimé avoir un peu un Kenneth Wapnik à qui je pourrais parler et avoir vraiment un avis un petit peu plus éclairé sur la question. C'est-à-dire, j'ai très bien compris quand il disait que si nous n'avons pas réglé certaines leçons pour nous ici dans cette vie, ces leçons seront encore à régler de l'autre côté. Donc la question se pose, mais est-ce que je trouve plus de paix de l'autre côté une fois que je meurs ? Selon ce qu'il avait dit, on pourrait conclure que pas forcément, mais selon tous les témoignages que j'ai lus, j'ai l'impression qu'effectivement il y a certainement des instants ou un moment où on ressent énormément d'amour, une très grande présence de profonde spiritualité autour de nous. mais je comprends en même temps qu'on puisse avoir une expérience extraordinaire de lumière et d'amour et toujours avoir nos leçons à traverser. Donc à mon avis, j'ai entendu Kenneth Wapnik aussi dire à une maman, pour quelqu'un qui, il essayait d'aider quelqu'un qui avait perdu un proche qui s'est suicidé. Et il avait dit que pour certaines personnes, le suicide est le seul moyen d'arrêter la souffrance. Ce qui veut dire logiquement qu'une fois de l'autre côté, au moins une partie de leur souffrance s'arrête. Donc il y a une idée de continuité, mais il y a aussi une idée pour moi de transformation en même temps. Ce qui voudrait dire quelque part qu'on retrouve le grand soi après plusieurs incarnations alors ? Dans tous les cas de figure, je pense qu'on approche petit à petit le grand soi, tout à fait. On ne perd jamais notre temps, on peut s'égarer et on peut trouver, c'est-à-dire que notre chemin vers la grande montagne de la liberté ou de l'éveil, peut être relativement droite, peut avoir quelques courbes ou peut être très sinueuses. Mais chaque pas que nous faisons, que ce soit sur une courbe ou sur la ligne droite, nous avance vers notre but. Donc on ne peut pas perdre une vie, même si je sais qu'il y a différents courants du bouddhisme, je ne sais pas si c'est dans le bouddhisme ou l'hindouisme, qui disent qu'effectivement on peut reculer aussi sur la voie. Je ne sais pas, je pense selon ce que j'ai compris du cours, que même si nous avons eu une série d'expériences négatives ici et qu'on s'est renfermés dans cette vie ici, quelque part je pense qu'au moins on sait que ça n'a pas marché. Donc on avance. Oui, 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 je comprends bien ce que tu dis, je comprends bien ce que tu dis, ce qui veut dire qu'en fait que même quand on meurt, on reste dans le rêve. Tant qu'il y a une idée d'un esprit séparé, que ça soit physique ou non physique, quelque part on est toujours dans le rêve. Mais il n'y a pas de problème d'être dans le rêve, c'est juste que le rêve est moins agréable que d'être dans la pleine conscience de l'amour de Dieu. Parce que c'est toujours un rêve avec une absence de l'amour de Dieu. Et c'est la seule raison de vouloir se réveiller, c'est d'être pleinement heureux. Mais il n'y a pas de mal en soi à rêver d'une identité séparée ou de la séparation. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une faute, ce n'est pas un péché, ce n'est pas le mal. On est malheureux. C'est juste, voilà, on est malheureux, mais si la personne est malheureuse, tout comme Ellen Sherman, elle a été très malheureuse quand même. C'est aussi, ça fait partie de notre chemin. Et on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire leur chemin dans la séparation, de s'égarer loin de Dieu. On peut juste les embrasser et les entourer de notre plus profonde tendresse et amour. Et leur souhaiter vraiment tout le bien sur leur chemin tout en essayant de refléter qu'ils n'ont plus besoin d'avoir peur de l'amour. Oui, merci. Merci Patricia. On va prendre du temps. Oui, et on va en parler, d'accord ? C'est super. Ok, bisous. Super, merci beaucoup. Aline. Bonjour, Aline. Tu as levé ta main. Bon, Berthe. Bonjour Bernard. Est-ce qu'à propos des personnes qui sont parties, est-ce qu'en les voyant dans la lumière, en les voyant dans cette réalité, est-ce qu'on peut les aider à… à évoluer vers cette réalité ? Puisque la conscience est une, si nous ne les voyons plus dans leur petit soi, nous essayons d'en les voir dans cette merveilleuse unité et de savoir qu'ils y sont, est-ce qu'on peut les aider à évoluer vers cette unité s'ils n'ont pas été ? Oui, je comprends bien ta question. Je vais avoir du… je dirais oui. Je pense que la réponse courte c'est oui. C'est-à-dire que de toute façon, chaque fois que nous avons une pensée de tendresse et d'amour, de soutien envers quelqu'un, ça vient de l'esprit juste tant que c'est bénéfique. Que cette personne soit physique dans notre entourage, dans notre appartement, dans notre maison, que cette personne soit à l'autre bout de la planète ou que cette personne soit dans l'autre vie, c'est toujours bénéfique parce que les esprits sont joints. Les personnes que nous pensons être dans notre maison, les personnes que nous pensons habiter dans une autre partie du monde sont aussi présents avec nous dans l'unité de notre esprit que les personnes qui ont déjà quitté le corps. Parce que l'esprit a juste l'impression d'être localisé physiquement, d'avoir une adresse IP dans le corps. En réalité, l'esprit n'a pas une adresse IP dans le corps, une adresse postale dans le corps. L'esprit est libre et joint avec d'autres esprits. Donc, tout ce que tu fais pour avoir les pensées les plus bienveillantes et tendres envers quelqu'un ne sera pas simplement bénéfique pour cette personne, mais pour nous tous. Et on te remercie d'avance. Merci Bernard. Mais j'aimerais encore, j'ai encore une toute petite autre question. Oui. Au contraire, si nous n'avons pas fait ce travail de nous rapprocher plus en plus de cette réalité, est-ce qu'après notre mort, après la mort du corps physique, est-ce qu'on peut encore continuer à s'identifier au corps et à rester séparés? Tout à fait. Tout à fait. Notre esprit, l'esprit séparé ne disparaît pas à la mort. Parce que ce n'est pas le fait de venir dans le corps qui concrétise l'esprit séparé. Ce n'est pas le fait de naître ici et de venir dans un corps qui est fabriqué l'esprit séparé. L'esprit séparé venait déjà d'ailleurs et qui est déjà bien formé avant. C'est juste une idée. C'est juste une idée de séparation. Et puis être dans un corps, c'est la conséquence. Être dans le corps, c'est juste, si tu veux, une conséquence. C'est juste une façon de vivre, de vouloir vivre cette expérience de séparation. Il y a d'autres domaines et d'autres dimensions où on peut vivre une expérience de séparation. Mais ce plan ici est certainement un plan qui est un moyen d'avoir des expériences de séparation, mais aussi le moyen d'apprendre sur l'expérience de séparation et de vouloir regagner la conscience de l'unité, de faire nos leçons. Et si on a, admettons que quelqu'un est arrivé à vivre le plus possible, sinon complètement tout le temps, dans cette unité, est-ce qu'alors au moment de la mort physique, il y est ? Il y est et il ne retourne plus dans l'identification ou dans la séparation. Ça doit être. Le fait de mourir ne veut pas dire que nous regagnons notre place au sein de l'unité, dans notre conscience. C'est-à-dire, nous n'avons jamais quitté cette unité. Nous y sommes toujours à chaque instant. Mais nous pouvons tellement vouloir avoir une expérience de séparation, que nous pouvons vivre une expérience de séparation encore longtemps, qu'on soit dans ce corps ou pas dans ce corps. Donc, c'est une croyance qu'une fois que nous avons fait notre transition, que nous regagnons notre place au sein de l'unité. Mais si on a la conscience de cette unité au moment de la mort, on va pas régresser après la mort ? Non, nous ne regressons pas. Dans le cercle d'un cours miracle, avec tout ce que j'ai entendu dans les enseignements de Kenneth et aussi de Rosemary et Jeff Seibert, qui sont aussi des enseignants de sa fondation, je n'ai jamais entendu dire que nous pouvons regresser. Je n'ai jamais entendu ça et je ne crois pas que ça soit conforme au cours, puisque même si nous avons fait des choses abominables ici, quelque part c'est logé dans notre esprit, non pas comme une expérience qui nous a rapproché de l'amour, mais qui nous a éloigné de l'amour. Donc, je pense que c'est, quelque part, c'est intégré. Penser que nous pouvons regresser, avancer, etc. sera quelque part une façon trop linéaire de penser de notre évolution. Nous apprenons à la fin qu'il n'y a pas de temps linéaire. Donc, tout ce que nous faisons est, quelque part, enregistré dans notre souvenir, comme juste un aspect de, dans un aspect, une partie de notre chemin. Ce que je vais faire, Bert, c'est que quand je parle, je vois un écho de ton micro. Quand je parle, je vais couper ton micro, mais quand tu veux me répondre, tu le remets. Pardon. Non, non, c'est pas toi, c'est moi. Ah, merci. Donc, voilà, pour moi, pas de régression, le temps n'est pas linéaire, il ne faut pas qu'on pense trop en termes d'évolution linéaire, mais juste de se reposer. Voilà, pour moi, c'est juste une question de se reposer, qu'on soit physique ou non physique, c'est juste de se reposer dans cette connaissance et cette conscience. C'est immuable que ce fond, le fond et cette unité parfaite, qui est immuable, qui ne peut pas changer. Et tout ce qui est en train de se passer, c'est que nous résistons à cette prise de conscience, que nous n'avons pas pu quitter cette unité. C'est tout ce qui est en train de se passer. Nous résistons à cette prise de conscience. Tout ce que je pense être est ma façon de résister à cette prise de conscience. À l'instant que je suis, je regagne, ou j'enlève toutes mes défenses, et que j'accueille, j'accepte cette unité que nous sommes dans la totalité, je vais perdre conscience de moi-même comme une chose séparée. J'aurai plus d'histoires, plus d'histoires personnelles et plus d'attentes particulières pour l'avenir. Je vais avoir des attentes basiques, mais je ne vais pas avoir une attente au niveau d'un futur plaisir. Pour l'instant, je vous rassure, ce n'est pas encore arrivé. J'espère que ce sera pour bientôt, mais ce sera au moment où ça se produit. Je ne sais pas si ça a pu t'aider un petit peu, ou s'il y a aussi autre chose. D'accord, parce que c'est quand même notre objectif. C'est quand même notre objectif. J'ai compris, c'est très bien. Merci beaucoup, Berthe. D'accord, merci Berthe. Jean-Luc ? Oui. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Bernard. Ce qui m'a dérangé, c'était quand elle dit qu'on est dans une autre dimension. Quand on est mort, on est dans deux autres dimensions, mais on n'a pas fini le travail, en fait. Mais moi, je pensais que pour le finir, il y avait une obligation de réincarnation. Voilà ma question. Voilà. D'accord. Tout d'abord, c'est très difficile de parler d'exactement ce qui se passe de l'autre côté, t'imagines bien. Si tu es, si ça ne t'a pas laissé vraiment avec des messages très positifs, je t'encourage peut-être à voir le film No Solar dont Patricia a parlé tout à l'heure. C'est N-O-D-S-O-L-A-R. C'est un film brésilien en portugais, donc, mais avec des sous-titres en français. Et ça donne une représentation de ce qui pourrait être notre expérience de l'autre côté, une fois que nous quittons cette expérience ici. Et je trouve, même si ce n'est pas aligné à 100% avec ce qui se passe, avec la philosophie du cours, moi, je trouve que ça peut être, on peut le vivre, ça peut être très rassurant. Voilà, ça peut être rassurant. C'est-à-dire, c'est une façon de voir comment notre expérience continue de l'autre côté, mais continue en bienveillance. Je pense que c'est l'essentiel, c'est de savoir, ce que j'entends un peu par ta question, c'est, tu crains ce qui peut t'arriver de l'autre côté, il y a une certaine anxiété dans ta voix, ce qui me fait croire que tu, l'idée ou le fait de quitter ce plan ici et d'arriver dans un autre plan, ne te réconforte pas. Non, non, c'est pas ça. D'accord, j'ai mal compris ta question. Non, 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 c'est en fait, je pensais peut-être embêtement que tant qu'on n'avait pas fait le travail, le travail pour obtenir l'unité parfaite, on était contraint à revenir dans un corps pour continuer et apprendre en fait. Oui, oui, c'est ça que tu ne trouves pas spécialement réconfortant, c'est qu'on doit revenir. Oui, oui, alors si nous revenons, c'est parce que nous voulons revenir et parce que c'est ce qui va nous faire le plus de bien. Si nous revenons, c'est parce que quelque part nous pensons avoir encore des choses à vivre ici. Ce n'est tant que nous résistons notre réalité, nous allons avoir des expériences de résistance. Et ici, c'est un endroit où nous vivons une expérience de résistance. Nous sommes en train, à cet instant, de vivre notre expérience de résistance. Si nous ne sommes pas pleinement, pleinement dans la conscience de cette unité parfaite qu'on appelle Dieu. Moi, comme toi, comme Guy, comme Marie-Josée, comme Denise, comme Elisabeth, comme Berthe, comme Patricia, comme tout le monde qui est ici, nous sommes en train de vivre ici notre expérience de résistance. Donc, il n'y a pas de mal à vivre notre expérience de résistance, c'est simplement que c'est une expérience d'une absence de l'amour de Dieu et de la conscience de Dieu et de l'amour de Dieu. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché, c'est juste un jeu, comme le cours va essayer de nous apprendre. C'est un jeu désoué et certainement pas nécessaire. Mais bon, voilà, c'est notre choix de jeu pour l'instant. Un peu comme si nous jouions encore avec des jouets de Barbie et des poupées. Et voilà, ma poupée, voilà, la poupée de Jean-Luc et de Guy et Denise et Elisabeth et André et Michel, etc. C'est nos poupées. Nous sommes toujours à ce jeu de poupées au lieu d'accepter notre pleine conscience dans ce que le cours appelle, il dit, L'abstraction parfaite est l'état naturel de l'esprit. Pour moi, pour l'instant, il y a une partie de moi qui dit l'abstraction totale. Non merci, je préfère la spécificité extrêmement étroite de cette conscience ici. Donc, je vais juste vouloir revenir, si je reviens, pour continuer mes expériences de résistance. Mais il n'y a pas de problème, c'est quelque part ce que nous voulons. Donc, on n'a pas besoin de craindre les futures réincarnations. Je ne sais pas si ça t'aide. Ça ira pour l'instant, Jean-Luc ? Tu m'entends ? Oui, tu peux parler un petit peu plus fort dans ton micro, Béatrice. Alors, je n'ai pas de micro, désolé, on a une installation aussi. Est-ce que tu m'entends mieux là ? Oui, c'est beaucoup mieux, merci. Bon, désolé. Petite question en rapport avec tout ça. Donc, ok, la réincarnation revient à ça. Qu'est-ce qu'il en est des histoires de différentes dimensions ? Et des histoires aussi, enfin, histoires, c'est entre guillemets, où le fait qu'il y aurait aussi d'autres vies, d'autres formes, est-ce que ça veut dire que c'est d'autres formes de rêves ? Voilà, qu'on pourrait nous aussi avoir. Et donc, ces histoires de différentes dimensions, c'est-à-dire qu'on meurt, on va dans cette autre dimension, mais on a ensuite accès à d'autres dimensions. Enfin, qu'est-ce qu'il en est de tout ça par rapport au cours ? Voilà, merci. Oui, avant que tu parles, donc c'est, où est-ce qu'il y a d'autres dimensions ? Je reviens, je voudrais bien utiliser une phrase que toi, tu l'as dit, c'est d'autres dimensions de rêve, ou d'autres dimensions de dualité, ou de dilution, si tu veux. Et il y en a d'autres, je ne sais pas lesquelles elles sont, mais j'ai juste compris qu'il y en a d'autres, c'est-à-dire que la Terre n'est pas la seule dimension d'expérience de dualité où nous pouvons faire nos expériences d'apprentissage. Mais je ne sais pas si on a vraiment besoin de réfléchir à d'autres dimensions de dualité quand on se dépatouille assez mal avec la nôtre. Ce serait peut-être mieux d'essayer de vraiment approfondir toute la connaissance de la nôtre pour pouvoir la dépasser et enfin accepter qu'on n'a plus besoin de cette dimension de dualité ou d'une autre dimension. Simplement en se souvenant que toutes les dimensions, où qu'elles soient, ne sont pas la vérité, sont toujours dans un domaine d'illusion et qu'il y a une réalité, une véritable réalité, qui est cette unité parfaite. Et dans nos solars, ils en parlent dans ce film. C'est juste pour l'anecdote. Mais je ne sais pas, Béatrice, si j'ai répondu à ta question. Peut-être qu'il y a une partie que je n'ai pas comprise. Non, 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 si tu réponds, non, non, ça correspond à ce que je pensais, c'est-à-dire qu'on est en fait, ces différentes formes de rêve, donc on va être dans différentes dimensions de rêve, mais on reste dans le rêve, quoi, en fait, c'est ça. Donc peu importe, comme tu dis, dans lequel, dans lequel, voilà, le tout, c'est de se dépatouiller là où on est, quoi. C'est ça. Exactement, il y a ça. Aussi bien que quand nous quittons ce corps, nous arrivons dans une autre dimension, mais c'est une sorte de dimension de dualité, mais non physique. C'est toujours la dualité. Tant que je n'ai pas résolu la dualité de mon esprit, il n'y a pas une sorte d'expérience qui peut réduire ma dualité à néant. Tant que je garde la dualité, une résistance en moi, à la pleine conscience de l'unité ou Dieu, je vais continuer à avoir des expériences de séparation, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs. Donc, c'est pour ça que la réalité est infiniment douce, puisque nous avons tout notre temps pour regagner l'expérience de l'unité parfaite et pour réduire nos résistances, et réduire la résistance. C'est simplement accepter qu'il n'y a rien. Il y a deux choses pour réduire la résistance. Nous rendons compte qu'il n'y a rien à craindre à perdre la dualité pour accepter et accueillir pleinement l'unité parfaite. Il n'y a rien à craindre. On ne perd rien. C'est ce que l'ego nous dit tout le temps, mais tu vas tout perdre. Et tu lui demandes, mais qu'est-ce que je vais perdre ? Il dit, tu vas me perdre, moi. Je suis tout pour toi. Il faut qu'on écoute l'ego et il faut arrêter de lui donner raison. C'est tout. L'ego est la partie de nous qui insiste et qui a dit bienfait énorme à continuer à dire non à l'unité parfaite et à s'éclater, entre guillemets, dans la dualité. Donc, il dit que tu vas tout perdre si tu vas vers l'unité. Et il dit, pourquoi te débarrasser de la dualité ? On peut encore s'amuser ici longtemps. Il y a tellement, tellement de choses ici que tu n'as pas encore exploré dans la dualité. C'est là où le cours passe beaucoup de temps sur les relations particulières. Toutes ces promesses de l'ego pour s'éclater et pour s'amuser dans la dualité, c'est ce qu'on appelle les relations particulières. On scinde l'unité en différents morceaux. On dit, moi je suis un morceau, toi tu es un morceau là-bas, mais j'aime bien le morceau que tu es. Moi, tiens, je vais avoir une relation particulière avec toi ou avec la plage, le surf, mais j'adore le surf, je vis pour le surf. Il n'y a que ça. Je préfère nettement le surf que l'amour de Dieu, s'il faut le dire. Ou je préfère la nourriture, la cuisine. Je vis pour la cuisine. Les bons plats en famille, les plats, la pâtisserie, je fais pour tout le monde tout le temps. J'adore ça. À vrai dire, je préfère un bon gâteau que l'amour de Dieu. C'est vrai. Donc, il n'y a absolument rien de mal. Il faut juste qu'on remette dans un autre cadre nos passions et nos envies ici pour se dire, tiens, mais je n'ai pas envie non plus que ça m'empêche de reconnaître la perfection et la joie et la paix de Dieu. Rien de ce que nous pouvons trouver ici peut se substituer d'une façon adéquate pour l'amour, la perfection et la joie de Dieu. Voilà. Ça, c'est les deux axes de notre travail. C'est de faire face à tout ce que nous pensons encore que la dualité puisse nous offrir et de l'autre côté, faire face à notre croyance la plus ferme, la plus dure, que nous allons perdre quelque chose si nous allons vers l'amour de Dieu, voire nous allons même mourir. Et j'ai complètement perdu la question, mais bon, c'était, c'est pas grave. Autre chose, Béatrice, si ça ira comme ça ? Non, c'est très bien. Je voulais juste, je suis d'accord avec toi par rapport à nos solards. Je trouve que c'est une, c'est intéressant et pertinent pour justement avoir, bien comprendre que finalement, il y a une sorte de continuité en ayant des différences. Enfin, c'est une approche intéressante, je trouve aussi. Tout à fait. Oui, même si c'est pas parfaitement aligné avec le cours, ça c'est pas grave. Il y a aussi, si vous arrivez à voir, je pense que quelqu'un a partagé une ligne pour le voir, peut-être sur le chat, donc essayez d'aller voir là. C'était sur YouTube avant et je crois qu'il n'y en est plus. Essayez de voir, il y a l'héros du film et à un moment, l'héros, dans l'autre côté, parce qu'il meurt, il revoit sa maman. Et c'est l'histoire de sa maman que je trouve la plus pertinente, la plus intéressante. Sa maman n'a plus besoin d'aller sur Terre pour ses leçons. Elle, elle aspire à encore un autre niveau de connaissance et d'unité. Il faut écouter un peu son histoire. Ça, je trouve ça, c'est plus aligné avec le cours. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dimension intermédiaire où nous partons d'ici, nous arrivons là-bas, etc. Nous revenons ici. Si c'est une façon de réfléchir à ce qui se passe, mais le but n'est pas, le but est toujours d'aspirer à quelque chose, même au-delà de cette haute dimension de nos solaires. Catherine, je vois que tu as encore le vu de ta main. Bon, je pensais que, Catherine, tu as vraiment un problème avec ton micro aujourd'hui. les autres fois, ça a l'air de marcher. Ce que je n'ai pas en rien. Mais ça fait déjà, il est déjà, trois heures passées, mes amis. Vous êtes vraiment les fidèles, les grands fidèles, à être toujours ici avec nous. Mais c'est vrai que nous sommes moins nombreux quand même. À 47 personnes, je pense qu'on en a perdu une certaine partie au début. Et si nous mettons fin à cette séance pour aujourd'hui, et nous nous disions au revoir pour l'instant. Merci infiniment, mes amis, pour votre attention, votre écoute, votre compagnie et votre présence. On va tous brancher nos micros et se dire un petit au revoir, se faire un petit câlin avant de continuer à faire notre après-midi dans le pays de ce Dieu qui est toujours là pour nous à chaque instant. Donc, gros câlin, merci beaucoup. Bancher vos micros. Merci, merci. 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 Merci.